Merci Madame Painville, Madame Louvagie. Merci, merci Monsieur le Président. Cet article a pour objet de créer, je dis bien créer, c'est important de le relever, une nouvelle contribution additionnelle de solidarité sur les pensions de retraite qui est destinée à financer les dépenses engagées au titre de l'autonomie et de la dépendance. Si l'objectif comme ça peut paraître louable, c'est vrai que les modalités pratiques paraissent à main-égard contestables. Cette mesure finalement ressemble plus à un tour-tour de passe-passe fiscale car en définitive cette recette n'a qu'un objectif, de financer et de contribuer à l'équilibre de ce budget. Création, c'est bien une création dont il s'agit. C'est vrai que nous avons vu au cours des précédents articles des augmentations de prélèvements de certaines taxes, des augmentations d'assiettes, mais là il s'agit d'une création. Les arguments du gouvernement se résument par la nécessité de créer cette taxe pour financer la future réforme de la dépendance. Mais comme ça a été dit par mes collègues, effectivement, est-ce que nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs ? Est-ce que cette taxe n'est pas finalement un alibi à une réforme dont on n'aperçoit même pas la silhouette ? Je ne reviendrai pas sur les changements de taux. Et c'est vrai que si les débats, les échanges doivent contribuer à faire évoluer, là c'est véritablement des changements qui sont intervenus au niveau du gouvernement. Et cette évolution nous conduit à nous poser la question finalement de savoir si cette taxe n'est pas proposée très rapidement avec un manque de temps, un manque de recul. La sagesse ne serait-elle pas de s'engager dans les mois qui viennent dans une véritable réforme de la dépendance en mettant en place un mécanisme important et ensuite s'engager dans des prélèvements et des contributions. C'est dans le sens notamment que nous proposerons un amendement visant à venir en soutien aux conseils généraux qui interviennent de manière importante dans la dépendance.